Une route barrée, une maison abandonnée occupée par des militants anti-aéroports. En trois jours, le nouveau coup de force des zadistes a déclenché les foudres des politiques. Après Philippe Grosvalet demandant l'évacuation rapide de la ZAD, les élus de la communauté de communes Erdré-Gèvre dénoncent un affront aux valeurs et à l'ordre républicain. Ce lundi, la route est toujours barrée et quelques dizaines de militants remettent la maison en état. Donc on a fermé la route parce que tant qu'on n'a pas de garantie et qu'on n'est pas assuré de ne pas être expulsé, on préfère se protéger. On a mis en place un dispositif de déviation pour causer le moins de désagréments possibles aux habitants tout en faisant aussi aux heures de pointe un point info déviation dans le bourg aussi pour guider les gens au mieux. Cet ancien pavillon avait été racheté par AGO, le promoteur du futur aéroport. Ce qui l'occupe désormais son nantais pour la plupart fraîchement arrivé sur la ZAD. Nous on se projette sur un projet de conserverie, un lieu de transformation de produits alimentaires, un lieu autogéré, ouvert à tous ceux qui voudraient venir se servir de cet outil. Situé à l'extrême est de la ZAD, près de la 4 voies Nantraine, l'anneau et verte ouvrent en quelque sorte un nouveau front pour les anti-aéroports. Ils contrôlent aujourd'hui une quarantaine de sites, des fermes ou de simples cabanes et pour occuper le terrain, ils cultivent. On produit comme ça du blé, des pommes de terre, des légumes, notre farine, etc. Autant de choses qu'on n'a pas besoin d'acheter. La ZAD compte aujourd'hui 1200 hectares de terre agricole, dont 800 toujours exploitées par les agriculteurs. Les anti-aéroports cultivent aujourd'hui plus de 200 hectares. ... ...